Salut à toi, aujourd'hui une nouvelle vidéo de cosplay. Depuis l'année dernière, en début d'année, c'est comme un rituel, je commence par coudre les éléments qui vont aller sous les costumes que je vais faire à la vie. Donc tout ce qui est jupon, chemise longue et crinoline. En fait c'est très simple, quand j'ai fini un costume, je veux pouvoir l'empiler de suite et vite. Donc je préfère que tous les éléments soient prêts à la main. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment réaliser une crinoline cerceau courte en sachant que la crinoline longue c'est la même technique, sauf qu'on va jusqu'au pied. Sans plus attendre, voici les fournitures et place à la couture. C'est parti ! Pour réaliser une crinoline cerceau courte, j'ai utilisé le patron McColls M7306, du tissu en coton, j'en ai fait deux de différentes couleurs, donc du rose et du bleu, du fil de la même couleur que les tissus, des baleines, du ruban, un pistolet à colle et ses recharges de colle, et éventuellement des éléments de déco à rajouter comme des roses, des nœuds, au gré de tes envies. Je vais commencer par couper toutes les bandes de la crinoline. Je le fais pour les deux tissus en parallèle. Il en faut 20 de chaque en plus de la ceinture, alors j'ai du boulot. Je vais commencer à couper et je me servirai des morceaux comme patron pour la suite, ça me fera gagner du temps. C'est parti ! 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 Je recompte pour vérifier que j'ai la quantité qu'il me faut. Et je passe au deuxième tissu. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! A présent que tout est coupé, je commence à assembler les morceaux ensemble, endroit sur endroit avant de les coudre. C'est une étape assez longue, je dois le reconnaître. C'est parti ! 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 Je vais passer un petit coup de fer à repasser sur toutes les bandes pour les aplatir et enlever les plis. une fois terminé je place tous mes morceaux sur la table et je vais reporter les marques du patron sur des tissus Je commence par la ceinture. Je trace aux endroits où seront les bandes de manière perpendiculaire à la ceinture et je place toutes les bandes. Je vais maintenant épingler les bandes sur la ceinture après avoir retroussé les bords. Je continue à faire les marques mais cette fois sur les bandes elles-mêmes car je vais devoir les retrousser à quelques endroits précis pour y faire passer les balais. Je reproduis la même étape sur toutes les bandes et je vais pouvoir enchaîner avec la couche. Musique J'enlève tous les fils, on y verra plus clair. Je prends mon ruban et je vais le disposer des deux extrémités de la ceinture afin de pouvoir attacher la crinoline. Je prends les instructions du patron et je regarde de combien de baleines je vais avoir besoin pour chaque étage de la crinoline. Je vais me munir de mon maître afin d'avoir les bonnes mesures. Musique Je passe à la partie très délicate, je vais insérer les baleines sur la crinoline. Et à présent, je vais bouger les bandes sur les baleines jusqu'à obtenir une forme ronde. Je vais donc beaucoup tourner autour du mannequin. Musique Lorsque la forme me convient, je fais chauffer mon pistolet à colle. Vous me direz, mais pourquoi ? Eh bien, c'est une technique peu orthodoxe, je l'avoue. Mais si je ne fixe pas les bandes avec les baleines, la crinoline rebique et ne veut pas tenir en place. Donc, j'ai improvisé. Et l'ayant fait sur ma première crinoline et étant plutôt convaincue, je la conserve en attendant de trouver une autre technique. Musique Maintenant, je vais rajouter quelques éléments de déco, des roses et des nœuds sur les crinolines. Mais vous n'êtes pas obligé. Musique 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 Et place en image au résultat final. Musique C'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as trouvé utile et qu'elle t'a plu. Je ferai une autre crinoline, mais cette fois le modèle panier, pour te montrer comment faire un modèle différent. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, commenter et partager mon travail. Et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501